C'est-à-dire que moi, je place une attaque ici et derrière, je vois que derrière, ça explose de partout. On est sur la création de l'échappée qui va aller au bout. On se retrouve à Koufé, première course de cette saison 2023, mais il fait très froid. Il fait moins de 5 degrés. Aujourd'hui, on va bien se couvrir pour ne pas attraper froid. En vrai, je suis un peu stressé. Je t'avoue, je ne sais pas du tout comment me situer niveau niveau. C'est normal, c'est la première course. Il y a beaucoup de vent, donc ça va être une course très difficile. Il y a un circuit plutôt vallonné, donc tout ce qu'il faut pour que ce soit une course dure. Allez, c'est parti pour repérer le circuit. Après une dizaine de kilomètres d'échauffement, me voilà déjà sur la ligne de départ. Autant vous dire que j'ai eu du mal à enlever ma veste. C'est parti, messieurs. Allez, un peu dans le plateau. Et c'est parti, premier départ de la saison. J'en avais très hâte. Je sais que vous étiez très nombreux à l'attendre aussi. Donc là, vous allez voir que c'est un départ qui va être très très lent. On est parti pour 17 tours de circuit. Et ce premier tour va quasiment être le plus lent de toute la course. Tout simplement parce qu'en fait, il y avait énormément de vent. Quand je dis énormément de vent, c'est que j'ai rarement fait une course avec autant de vent. Ça va être quelque chose de majeur durant cette course. Moi, dès le début de course, comme vous pouvez voir, je me replace directement à l'avant. Parce qu'en fait, le vent vient de la gauche. Je suis à gauche. Donc là, vous allez voir que je vais faire une petite manœuvre de contournement de peloton. Et je vais me replacer à droite. Tout simplement pour être à l'abri du vent et le faire le moins d'efforts possibles. Maintenant que je suis bien placé à l'avant du peloton, mais à l'abri du vent. Vous allez voir que ça ne roule pas du tout. Regardez, on se balade, on est à moins de 30 km heure. Et ça va être comme ça pendant quasiment la moitié du tour. En fait, personne n'avait envie de rouler à l'avant parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Ça n'avait aucun intérêt d'attaquer. Parce qu'en vrai, la probabilité qu'une échappée puisse tenir, elle est assez faible. Et en fait, là, du coup, tout le monde a la flemme. Et là, depuis le début, on avait vent de face. Donc forcément, ça calmait tout le monde. Et là, dans cette relance, une relance qui va faire très mal à chaque tour. Clairement, vous pouvez voir que là, du coup, maintenant que j'ai un capteur de puissance. Et oui, c'est le gros changement cette année. Je passe à plus de 1100 watts dans cette relance. Donc, mine de rien, ça pique un peu. Et après, ça relance comme ça pendant quelques secondes à plus de 500 watts. Et ça fait très mal. Ce capteur de puissance, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il faut savoir qu'en général, au-dessus de 300 watts, ça commence à piquer les jambes. On enchaîne ensuite avec la relance qui nous emmène sur la grande ligne droite Vando. Cette ligne droite qui était finalement très difficile. Bon, au final, sur ce premier tour, je vais pas mal reculer. Et regardez, là, je suis de plus en plus mal placé à l'arrière du peloton. On était 130 au départ, il me semble. Donc, là, ça commence à être plutôt mal placé. Mais je me rassure tout simplement en me disant qu'il y a tellement de vent que la probabilité qu'une échappée aille au bout en partant dès le départ, c'est hyper peu probable. Il y a 80 km à parcourir, 85 pour être précis. 2h15 de course. Donc, voilà, on a le temps, faut se rassurer. Après, comme vous pouvez voir avec la caméra sur le bord de la route, il y a des gens qui ont osé. Une fois Vando arrivé, ils ont attaqué. Donc, là, il y a 3-4 de Vando, plus 2. Donc, voilà, ça, c'est des courageux, on va dire. Parce que dès le premier tour, essayer de sortir sur un circuit aussi difficile. Parce que, oui, regardez la côte, là, à l'arrivée qu'on va prendre 17 fois, c'est une côte à plus de 7%. 7%, c'est pas rien. Ça fait très très mal. Surtout pour le genre de coureur comme moi, on n'est pas forcément adepte des gros pourcentages. Mais en vrai, ça se passait plutôt bien. Ça se passait en force. Et en fait, le plus dur, c'était une fois ici, passé sur la ligne d'arrivée, on se tapait gros gros vent de face. Et c'est pour ça qu'il fallait être super bien placé à cet endroit-là de la course. C'était vraiment un des endroits les plus importants pour rester concentré, placé à l'abri du vent. Parce que c'est là qu'on perdait le plus de force, finalement. Là, je vous ai gardé ce moment-là, tout simplement pour vous montrer. Regardez, là, le vent vient de la gauche. Et pour remonter le peloton, regardez la puissance que je dois délivrer. Plus de 500, 600 watts, juste pour remonter, me placer, bêtement, parce que j'ai perdu mes places au tour précédent. Là, en fait, c'est un effort qui est inutile, qui est bête, et que je n'aurais pas fait si j'étais resté placé à l'avant du peloton. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que cette année, je suis là pour gagner. Et en restant à l'arrière du peloton, ça ne va pas être possible. Donc ici, par exemple, il y a un gars qui remonte, j'en profite pour prendre sa roue et être plus ou moins abrité parce que le vent vient de la droite pour remonter sans trop d'efforts. En fait, l'idée, c'est que si je veux avoir des résultats, il va falloir que je reste bien placé, que j'accompagne les échappés. En fait, il faut que je prenne des risques. Il faut que je prenne beaucoup plus de risques. Cette année, je me suis entraîné beaucoup plus que les deux dernières années. Donc normalement, les jambes, je les ai. Pour l'instant, sur ces deux premiers tours, je ne me trouve pas forcément en forme, mais c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de vent. Après discussion avec les copains à la fin de la course, en fait, tout le monde avait mal aux jambes. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Donc en fait, là, ce qu'il faut que je me dise, c'est vraiment reste concentré. Loupe à l'échapper, en fait. Loupe à l'échapper et ça fera, en fait. Ça va le faire. Donc je vais continuer de remonter comme ça, doucement, petit à petit. Dès que j'ai des ouvertures, regardez, hop, je me replace à l'avant, tranquillement, sans trop, trop faire d'efforts, même si ici, je suis quand même à 190 pulsations, ce qui est quasiment le max auquel je vais monter aujourd'hui. Le max, aujourd'hui, je vais monter à 195 pulsations. Donc voilà, il faut quand même que je reste attentif et maintenant que je suis placé à l'avant, il va falloir que je fasse attention de ne pas redescendre bêtement. En plus, dans le peloton, sincèrement, il y avait tellement de vent que quand on était dans les roues à l'abri, on ne forçait pas. J'étais à 150 BPM. Enfin, je n'ai jamais été aussi bas dans une course parce qu'en fait, le vent impliquait une vitesse plutôt basse. Bon, en fait, on a quand même fait 38 de moyenne. Mais dans l'idée, c'est que le vent a fragilisé tout le monde et ça a ralenti le peloton en général, ce qui faisait que quand on était dans les roues, à dire directement, je redescends à moins de 150 pulsations, ce qui est très rare pour une course de vélo. Et pendant ces courses, le truc qui est chiant, c'est qu'en début de saison, il y a une pression qui s'installe, tout le monde a envie de bien faire. Et même quand ça roule doucement, regardez, là, je suis à 130 BPM, je ne force pas, c'est une balade. Et en fait, ça frotte, ça frotte super bêtement pour doubler des gens alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de prendre de risques, ce n'est pas le moment et tout. Et ça frotte pour rien. Et là, bam, regardez, voilà. Donc ça tombe, forcément. Donc le coureur va bien, j'ai eu des nouvelles. Mais c'est trop dommage, en fait, c'est que pendant tout le début de course, là, il y a eu une chute, mais le nombre de fois où j'ai failli tomber parce que ça frotte beaucoup trop. Bon, à l'avant, les deux coureurs sont toujours à bloc, là, enfin, ils roulent en tout cas. Ça roule fort parce que je pense qu'avec le vent qu'il y a, c'est un effort qui a dû leur coûter énormément d'énergie. Alors, on verra juste après si ça a servi à quelque chose ou pas. Mais en tout cas, nous, derrière, en fait, dans les roues, voilà, bon, comme je vous ai dit, je forçais plus dans la partie vente d'eau que vente face parce qu'en fait, vente d'eau, on roulait tous vite et personne n'était particulièrement privilégié avec ce vente d'eau. Deux coureurs sont sortis d'ailleurs en contre, ici. Et vente face, en fait, comme vous voyez tout à l'heure, j'étais à 130. Vente d'eau, je suis à 170. Donc en fait, je souffrais beaucoup plus dans la partie vente d'eau, ce qui peut être plutôt contradictoire, mais c'était vraiment ici que j'ai forcé le plus, quoi. Bon, après, plusieurs tours à l'avant, regardez, les deux coureurs sont en train d'exploser. Enfin, surtout un, du coup, qui saute. Derrière, nous, ça roule toujours aussi vite, donc on va forcément les reprendre. C'est donc fin d'échappée pour ces coureurs-là qui seront quand même restés six tours à l'avant. Franchement, je n'aurais même pas cru qu'ils tenaient aussi longtemps. Je suis très vigilant, encore une fois. Je remarque que c'est en train de casser à l'avant. Regardez, ils font des grosses cassures. Ça laisse partir des coureurs, mais genre des dizaines de coureurs. Et c'est un coup à se prendre une cassure qui sera imbouchable s'il y a trop de temps qui se crée. Donc là, je reste vigilant. Regardez, il y a des coureurs qui rentrent. Je prends leur roue pour ne pas prendre le vent, ne pas faire l'effort moi-même, encore une fois. La clé, cette année, ça va être de faire des efforts intelligents, ne pas aller chercher tout le monde bêtement, y aller uniquement si ça vaut le coup, y aller plutôt stratégiquement comme ici, où c'est le mec qui me ramène. En fait, moi, j'ai quasiment fait aucun effort ici, clairement. Je me replace directement à l'avant, parce que là, je comprends que du coup, ça commence à être tendu, ça commence à casser. Les gens commencent à être à bloc. Donc, en fait, le fait qu'on soit revenu sur l'échappée, ça a relancé un peu la course. Et en fait, les mecs commencent à se dire, ok, là, on rejoue la gang, on est presque à mi-course. Bon, c'est là où ça va commencer à se faire, en fait. À mes yeux, il ne faut pas aller dans une échappée de moins de 10 coureurs. Franchement, il y a tellement de vent que pour moi, moins de 10 coureurs, ça n'ira pas au bout. Et vous allez voir que là, on est dans le tour le plus important de la course. C'est le tour où tout va se jouer, en fait. Donc, vraiment, là, je suis aux avant-postes. Là, je ne sais pas pourquoi je laisse partir Lilian, qui est d'ailleurs mon entraîneur, pour ceux qui ont suivi. Je le laisse partir. Je pense qu'il a attaqué trop en impulsivité. J'ai décidé de ne pas y aller. Alors que le coureur de Saint-Arbelin, là, me ramène linéaire. Donc, comme ça, pour moi, c'est un effort que je préfère. Bon, là, il va forcément me demander le relais. Devant, on voit qu'ils ont ralenti. Hop, moi, je fais la jonction sans trop faire d'effort. Ça va durer deux secondes. Mais je reste vigilant. Regardez. Je reviens. Les mecs ne roulent plus. Ils ne roulent plus. Mais devant, ça va continuer. Donc, je continue mon effort, moi. Je continue cet effort. Je reviens sur le coureur de Clamart. Donc, je crois que c'est des parisiens, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y avait une grosse équipe de Clamart qui vont être aussi très importantes durant cette course. Et là, je prends la roue du mec. Je prends la roue du mec. On est toujours dans la partie vent de phase jusqu'au prochain virage. Et là, on est vraiment dans une partie décisive de la course. Parce que là, le peloton est en train de s'étirer très, très fort. Regardez même à l'avant, là. On est en train de revenir, du coup, sur le petit groupe de tête qui s'était constitué. Mais moi, je reste vigilant. C'est-à-dire que je sais que là, c'est dur pour tout le monde. Et là, je me dis, bon, je n'ai rien foutu de la course pour l'instant. Quasiment fait aucun effort. Je suis en forme. Je me sens plutôt bien. Est-ce qu'on n'irait pas titiller un petit peu les autres en plaçant une attaque très bientôt ? Alors là, on va passer le virage. Donc là, comme vous pouvez voir, la voiture aubreuse est devant moi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne en échappé. Là, on est en tête. Je suis en 5e position du peloton. Et le peloton, il est très, très étiré. Et là, je réfléchis, je réfléchis. Et je me dis, en vrai, ce ne serait pas le bon moment pour placer une attaque. Et à ce moment-là, du coup, je remonte en me disant je vais attaquer, je vais attaquer, je vais attaquer. Et je vois que devant, ça commence à faire une attaque en facteur. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas vraiment, mais ils accélèrent et ils prennent de l'avance sans qu'on s'en rende compte. Je reprends le contact avec eux. Et là, il y a un coureur qui va placer une attaque en même temps que moi, en fait. C'est-à-dire que moi, je place une attaque ici. Et là, je vais prendre sa roue. En fait, on a plus ou moins placé l'attaque en même temps. Et ce coureur-là, que je ne connaissais pas particulièrement, il va faire très, très mal aux jambes. On va passer le virage. On va faire la grosse relance. Derrière, ça a sauté là. Il n'y a plus personne derrière. On fait le forcing. Regardez, là, je suis à plus de 190. Donc, on est dans les parties les plus difficiles de ma course. Et comme je vous ai dit, on est sur un acte décisif de la course parce qu'on est sur la création de l'échappée qui va aller au bout. Voilà, je vous le dis. On est deux pour l'instant. Et derrière, je vois que derrière, ça explose de partout. Ils sont en bordure. Du coup, on m'a expliqué, en fait, ça a borduré. Il y a un groupe qui s'est cassé. Ils se sont retrouvés à 10, 13 derrière nous. Et moi, je me retourne. Et là, je me dis, OK, là, on est en train de faire un effort quand même conséquent. Même si, regardez, je reste mesuré dans mon effort. C'est-à-dire que je ne me mets pas à 100%. Là, je pourrais envoyer plus de force, monter mon cœur à plus de 190. Mais regardez, je reste mesuré dans mon effort. Le peloton a explosé de partout. Et les 13 coureurs qui ont, du coup, réussi à sortir du peloton vont revenir sur nous. Et là, au moins, je pensais que c'était le peloton qui revenait sur nous. Donc moi, j'étais en mode, effort inutile, on est sortis pour rien. Pas du tout. Quand les 13 coureurs vont revenir sur nous, ils vont dire, hop, 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 c'est sorti. Et là, ça va faire très, très plaisir. Parce qu'à partir de maintenant, les gars, on est en échappé. On est 15 coureurs partis en tête du peloton. Et là, ça s'est fait à la pédale. C'est-à-dire que c'est pas sorti parce que ça a laissé sortir. C'est sorti parce que c'était dur. Et là, regardez, quand ils nous prennent, du coup, le relais, bon, je les laisse passer parce que moi, je vais me replacer quand même en arrière de groupe pour quand même voir qui compose cet échappé. Et aussi pour me refaire une santé, mine de rien. Et là, quand je vois les membres de l'échappé, je me dis, ok, il y a plus ou moins tous les clubs qui sont représentés. Tous les favoris que j'avais vus dans la start list sont dans l'échappé. Donc je me dis, ok, Quentin, effectif parfait, échappé parfaite. On est plus de 10, comme je vous ai dit, par rapport au vent. Voilà. Maintenant, il faut serrer les dents dans cette côte-là. Je savais que cette côte-là, du coup, après l'effort que je venais de faire, elle est difficile pour moi parce que c'est pas non plus les côtes, même si j'ai perdu du poids, c'est toujours pas mon fort par rapport aux coureurs les plus maigres. Et je savais que si je passais cette côte avec le groupe, pour moi, c'était joué. Et après un tour, j'ai pris des petits relais parce que, en fait, j'étais encore à bloc de l'effort précédent. Donc, j'ai essayé de mesurer un petit peu pour pas exploser de l'échappée. Ça serait dommage, quand même. Et là, en fait, je commence à me dire qu'on ne roule pas assez vite. En fait, il y a beaucoup de monde qui commençait à sauter l'air lait. Il y avait Simon qui roulait très, très fort. Le coureur de montoir en bleu que je vous ai parlé tout à l'heure, lui, il faisait des très, très gros relais. Et ça tournait un peu, mais pas tant que ça, en fait. Et je trouvais que ça stagnait. Et en fait, j'avais qu'une seule peur, c'est que le peloton revienne. Donc, en fait, une fois que j'étais dans cette échappée-là, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était ne pas me faire reprendre, en fait. Comme ça, si je pousse cette échappée pour qu'on aille au bout, et après, si je fais 15e, ce n'est pas grave. Ça sera déjà une superbe progression parce qu'en fait, ça fait combien de temps que je n'ai pas été en échappée ? Moi, ça fait... L'année dernière, sincèrement, j'ai été en échappée une fois, je crois. Donc, en fait, pour moi, être en échappée, c'était déjà un exploit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée, ça va être ici de pousser cette échappée vers le haut. Parce qu'en réalité, personne ne veut prendre les relais. Ça se regarde, ça se regarde. Dans la côte, là, qui va arriver, et puis ensuite, le vent de face, je sais que personne ne veut trop prendre le relais parce que c'est un moment où tu perds beaucoup de force. Et moi, je me suis dit, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Je préfère perdre des forces que de... que de... Voilà, ne pas aller au bout. En fait, je préfère mettre toute mon énergie pour la création de cette échappée. Donc là, je vais faire une montée tête, là, vent de face. Et vous allez voir que je vais continuer aussi après la ligne. L'idée, ça va être de pousser l'échappée vers le haut, prendre un maximum d'avance dans cette côte où, techniquement, on roule moins vite que le peloton. En fait, voilà. Là, il faut aussi de créer un écart. Une fois que l'écart sera créé, il y a tellement de vent que le peloton ne reviendra pas. C'est un fait. Et moi, du coup, sur ce septième tour, la huitième tour, on va faire le tour quasiment le plus rapide de la course. C'est-à-dire qu'on va faire un tour en 7 minutes et 23 secondes. Le tour précédent, on l'a fait en 7 minutes 25. C'est les deux tours les plus rapides de la course. Tout simplement. Donc, la création de l'échappée et le tour de concrétisation, on va dire, le tour où on a pris de l'avance pour que l'échappée soit définitive. Bien sûr, je n'étais pas le seul à rouler comme Simon a pris aussi énormément de relais. Je pense que c'était la personne qui a pris le plus de relais dans cette échappée. D'autres coureurs ont pris des relais. Mais sur ce deuxième tour, c'est vrai que j'ai été quand même, je pense, un élément qui a permis à cette échappée et qui a fait que cette échappée va aller au bout. Je vous le dis tout de suite, cette échappée va aller au bout et va se jouer la gang. Tout simplement. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard dans la course à deux tours de l'arrivée. Et oui, comme je vous ai dit, cette échappée va aller au bout. On est toujours 15 à l'avant représentant cette échappée. Maintenant, on a plus de une, voire un moment, deux minutes d'avance. Sincèrement, c'est plutôt, c'était sûr en fait qu'on allait aller au bout. Et pourtant, il y a des moments où ça ne roulait plus du tout dans l'échappée et j'avais peur qu'on se fasse reprendre. Mais pour le coup, bon, derrière, ça ne devait pas rouler non plus. Et on a eu de la chance. Grâce au vent, grâce à toutes ces circonstances, on a été au bout. D'ailleurs, ce tour numéro 14, 15, là, on a mis 8 minutes 19. C'est-à-dire que c'est le tour le plus lent de toute la course. Plus lent que le premier tour qu'on a fait qui était, lui, déjà particulièrement lent où on avait mis 8 minutes 18. En fait, là, on est sur un tour où vraiment, on sait que c'est bientôt l'arrivée. Il reste trois tours et on sait tous que ça va se jouer bientôt et personne ne veut trop sacrifier son énergie. Moi, pendant tous ces tours, là, en échappé, j'ai pris beaucoup moins de relais que du coup, le deuxième tour de la création là où je me suis, du coup, brûlé beaucoup d'énergie. Tout le reste de l'échappé, en vrai, j'ai pris merlet un peu comme tout le monde. Voilà, on a tous plutôt bien tourné mais ce n'était pas très dur, en fait. Une fois l'échappé créé, les deux tours de création ont été terriblement durs, là, pour le coup, mais ensuite, ça a été. En fait, c'était plutôt facile, sincèrement, même si des fois, dans les relances et tout ça, ça faisait mal. En fait, dans l'échappé, c'était hyper linéaire. En fait, dans le peloton, là où ça a dû attaquer, 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 créer des comptes, se faire reprendre et attaquer. En fait, dans l'échappé, nous, on forçait, je pense, beaucoup moins que dans le groupe de tête. Et là, on est dans un moment décisif de cette fin de course. On est, du coup, toujours 15 à l'avant à se jouer la gang. Moi, je suis placé, bon voilà, ça commence à se regarder. Je vous ai dit, de toute façon, c'est le tour le plus lent de toute la course. Et regardez le coureur de Clamart en rouge. Il va prendre son relais, tranquillement, mais personne ne va le suivre. Pourquoi ? Aucune idée. Le coureur de Clamart, donc il était deux à l'avant, vas-y, continue ton effort, attaque, et il va se mettre devant nous et il va ralentir. Donc là, il fait le travail, il fait le job d'un équipier. Et il fait très bien. Regardez, là, il nous ralentit, 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 et le mec de Clamart devant prend beaucoup d'avance. Et nous, derrière, alors moi, à ce moment-là, je ne suis qu'à 160 BPM, en fait, je peux y aller, je peux y aller, je suis capable. Mais moi, je me dis deux trucs. Dans l'échappé, il y a deux mecs de montoir, deux mètres de Bognet. Donc, ce n'est pas à moi de rouler. Moi, si je roule, je me sacrifie pour moi-même. Enfin, c'est bête. Les mecs de Bognet, ils peuvent mettre un mec à rouler, les mecs de montoir, ils mettent un mec à rouler, on revient, et paf, c'est gagné, tu vois. Donc, en fait, à ce moment-là, je me dis, vas-y. Bon, j'essaie quand même de prendre le relais pour essayer d'inciter les gens à rouler et ne pas lui laisser trop de champs parce que là, il nous reste deux tours et demi. Voilà, il ne faut pas qu'on abuse non plus. Donc, j'essaie de prendre un petit relais symbolique pour dire, allez les gars, roulez quoi, parce que, on ne va pas le laisser gagner le mec. En vrai, il reste deux tours, deux tours et demi, beaucoup, beaucoup de vent. Le mec, si nous derrière, on roule un petit peu, il n'a aucune chance, concrètement. Sauf que le problème, c'est que derrière, personne ne va prendre des décisions. Pour l'instant, Simon roule, et heureusement, parce que sinon, il aurait pris encore plus d'avance. Mais regardez, dans sa roue, je ne force pas, je suis à zéro watt. Malheureusement, en fait, là, il aurait fallu que quelqu'un se sacrifie à 100%, je pense, de l'équipe de Montoir ou l'équipe de Bougnet ou des mecs solo comme moi. Il aurait fallu qu'on se sacrifie pour revenir sur le mec de Clamart. Sauf que personne ne va le faire. Et du coup, forcément, Simon, au bout d'un moment, il en a marre. Moi, je vais prendre un relais symbolique, mais ce n'est pas à moi de rouler, en vrai. Ce n'est pas à moi de rouler, ce n'est pas à moi de faire l'effort. Et on ne va pas revenir sur le mec de Clamart comme ça, en fait. Si personne ne roule, lui, il est tout seul devant. Lui, il est à bloc. Là, il se met à bloc. C'est tout chou. Il voit la victoire. À 10 km de l'arrivée, il a tout ce qu'il faut pour aller gagner. Et nous, encore une fois, sur ce 15e tour, on est sur le tour le plus lent de toute la course. C'est hyper dommage, en fait, de laisser partir un mec comme ça aussi bêtement. Regardez le mec de Clamart. Du coup, lui, il fait super bien son job. En fait, il se met devant nous, il nous casse les relais, il va ralentir dès qu'il se retrouve devant. En fait, il va trop trop bien faire son job. Il va empêcher les mecs comme le mec en jaune d'attaquer là. Il va super bien faire son job d'équipier. Donc en fait, le mec est devant là. Il est en train de gagner en grande partie grâce à son collègue qui est là en train de nous embêter et nous empêcher de prendre des relais et nous empêcher de nous organiser. Et c'est super bien joué. C'est ça le travail d'équipe. Et c'est ça que du coup, moi, là, dans cet échappé, il m'a manqué. Si j'avais eu un équipier, je lui aurais dit « Mec, tu roules ? » Enfin, si c'était moi le leader, bien sûr, ou vice-versa, ou j'aurais roulé pour mon leader. Mais en tout cas, il y aurait un des deux qui aurait roulé pour qu'on revienne sur le mec de Clamart et qu'on joue la game. Là, on joue la deuxième place. C'est trop dommage. Moi, j'étais tellement heureux d'être dans l'échappé que je me disais « Allez, ils vont rouler à un moment. Non, ils vont rouler. Dites-moi, ils vont rouler. » Et en fait, j'ai compris qu'en fait, Bougnet et Montoir ne rouleront pas. Dès qu'il y a des petites attaques, moi, j'y vais parce qu'en fait, je suis en forme. Je ne suis pas à bloc du tout. Moi, je suis capable, clairement capable. Par contre, le mec d'Angers, il a mis une sacrée sacoche et il nous a bien fait mal pour être sincère. Mais en vrai, moi, j'étais bien. J'ai fait 163 de moyenne au cœur. Je n'avais jamais fait de moyenne aussi basse parce qu'en fait, dans l'échappé, une fois qu'on était devant, ce n'était pas si dur que ça. Là, avec le mec d'Angers, une fois qu'on était deux, je lui prends l'air lait parce que là, je peux rouler. Je ne roule pas pour les 15, je ne roule que pour le mec d'Angers. Donc en fait, on roule chacun pour soi, on se sacrifie pour personne d'autre que nous deux. Donc dès que je me retrouve à deux comme ici, je vais rouler, tout simplement. Et en fait, derrière, c'est Montoir ou Bougnet qui ramène, je ne sais pas exactement. Donc là où ils font l'effort pour revenir sur nous deux, ils ne font pas l'effort pour revenir sur le mec de Clamart. Et ça, c'est trop dommage parce que c'est sincèrement ce qui nous a coûté. Alors bien sûr, moi, j'ai fait l'erreur de reposer sur les autres, ce que je n'aurais pas dû faire sachant que j'étais capable d'y aller. J'aurais dû suivre ce mec de Clamart. J'aurais dû potentiellement faire l'effort après une fois que le mec de Clamart était sorti. Bref, avec Desti, comme on dit, on pourrait refaire beaucoup de choses. Mais là, j'avais énormément de regrets. Là, on va arriver bientôt sur la ligne pour le dernier tour de course et je suis juste trop... En fait, indécis, je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'attends le sprint en accompagnant les coups comme ici et du coup, je tente de faire une deuxième place sachant que là, on est encore sortis, on est trois devant donc c'est pour ça que je roule pour l'instant mais on va se faire reprendre dans la côte malheureusement. Mais en fait, j'étais hyper... Voilà, j'étais hyper indécis. Je ne savais pas si je devais tout miser sur gagner, sur faire deuxième et c'est là que ça m'a un petit peu perdu. D'ailleurs, il y avait une petite cassure à l'avant, du coup, je vais faire l'effort là. J'avais oublié que j'avais un petit groupe qui était sorti mais moi là, je vais faire l'effort et je vais revenir dessus en fait, c'est pour ça que je roulais peut-être. Donc là, on est toujours pour la deuxième place et quand je reviens sur ce groupe-là, j'ai fait une erreur. C'est que là, il n'y a plus personne derrière moi, j'aurais dû attaquer direct. J'aurais dû attaquer direct. C'est là que j'ai fait mon erreur personnelle que je regrette. Là, en fait, j'étais bien, j'étais à 190 mais tout le monde était à bloc. Si j'avais fait une attaque ici, elle aurait été potentiellement décisive. C'était un tour, donc ça faisait 5 km dans le vent à faire tout seul mais personne n'aurait été le chercher. Ça, c'est sûr. Et là, aujourd'hui, à froid, je regrette de ne pas avoir attaqué à ce moment-là de la course quand tout le monde était à bloc, que j'étais plutôt bien et en fait, si j'avais attaqué là, j'aurais pu sortir, finir deuxième en arrivant tout seul ou potentiellement revenir sur le mec de Clamart qui n'était pas si loin que ça devant. Clairement, il n'était pas si loin que ça devant. Et du coup, dans mon cerveau, ça fait 10 secondes que je suis revenu et que je me dis putain, je suis bien et je ne vais pas gagner. Et du coup, là, je me dis, bon allez, il faut que je place une attaque. Il faut que je place une attaque mais il faut que je le fasse intelligemment parce que si je le fais trop tard, ils ne vont pas me laisser partir. Si je le fais maintenant, vent de face, il y a une chance sur deux. Soit ils viennent me chercher, soit ils ont la flemme vent de face, je place mon attaque. Je place une attaque ici à plus de 1200 watts. Je fais la différence directe. Je prends un gros trou. Je fais une grosse avance directement et vous voyez là, je fais une attaque où je mets tout. C'est-à-dire que là, en fait, pour vous expliquer ce que j'avais dans ma tête, c'était soit je gagne, soit je ne fais rien. Je ne veux pas faire deuxième. Je ne veux pas arriver au sprint, faire deuxième, quatrième, cinquième ou n'importe quelle place. Soit je gagne, je reviens sur le mec de Clamart là où je fais deuxième en tout cas, mais je n'attendrai pas le sprint. Je ne veux pas attendre le sprint. C'est ça, en fait, c'est ça que je me suis dit. Et là, on est dans le début du faux plat. Je suis à 193 BPM et là, j'ai mal. J'ai très très mal. L'effort commence à être long et je vais me retrouver comme ça, dans le vent, à bloc et derrière, malheureusement, encore une fois, mon toit décide de rouler. Et là, c'était quitte au double en fait. Soit je prenais de l'avance comme ça, vent de face et du coup, les mecs se disaient « Waouh ! » Entre guillemets, je les impressionne et ils me laissent partir. Ils disent « Dans le vent, il ne va pas y arriver. Ils ne croient pas en moi » et ça le fait en fait. J'avais une chance sur deux. Malheureusement, ils ont cru en moi. Ils se sont dit « Non, lui, il ne faut pas le laisser partir. » Du coup, ils se sont organisés derrière et ils vont rouler sur moi pour que ça... pour pas que ça aille au bout en fait, tout simplement. Et c'est hyper frustrant parce que du coup, c'était une chance sur deux. Une chance sur deux et je n'ai pas eu cette chance que le coureur de Clamart du coup a eu et du coup, je vais me faire reprendre. Je vais me faire reprendre là comme ça au bout de 1 minute et 55 secondes d'effort. J'ai parcouru 1 km. J'ai fait 1 km. Bon là, le coureur de droite, c'est un lâché qui est venu m'encourager. Mais quand ils vont me reprendre, en fait, ça va faire très très mal aux jambes. Je ne vais pas vous le cacher parce que là, moi, c'est 1 minute 55. Pour être sincère, je pensais avoir fait un demi-tour tout seul. Dans ma tête, j'avais fait un demi-tour tout seul. En fait, j'ai fait que 1 km sur les 5. Donc en fait, j'étais encore loin. Je ne suis pas en fait aussi fort que je ne le pensais. Là, bon, le coureur de montoir du coup, passe et fait tout péter. Donc, c'est sûrement lui qui a dû ramener sur moi. Donc, un peu frustrant. J'ai tenté mon coup, en fait. Je ne voulais pas faire deuxième. Je ne voulais pas faire une place au sprint aléatoire. Je voulais tout tenter sur ce dernier tour. C'est ce que j'ai fait. Donc, je ne suis pas déçu. Je n'ai pas été capable de faire cet effort. Ils ne m'ont pas laissé la chance de prendre de l'avance. En fait, il aurait suffi que je tienne jusqu'à ce virage-là. Vend d'eau, c'était bon. C'était bon parce qu'après, j'étais vent favorable et c'était bon. Il ne serait pas revenu sur moi, en fait. Je pense. Donc, c'est dommage. À quelques centaines de mètres près, ça aurait pu être jouable. J'aurais potentiellement pu aller chercher ce podium. Mais bon, voilà. Donc là, à ce moment-là de la cour, je me dis, ça va être dur maintenant que j'ai fait. En fait, là, j'ai tout mis. Encore une fois, j'ai tout mis. J'ai mis toute mon énergie mais là, ça attaque et du coup, j'accompagne. J'accompagne, mais au moral, clairement, la forme n'est plus trop là. J'ai mis toute mon énergie dans mon attaque précédente. Donc là, je m'accroche dans la route, ces coureurs-là et je m'en sors plutôt bien. Finalement, je m'en sors plutôt bien parce que j'aurais pu exploser direct quand je me suis fait reprendre mais la tête m'a dit non, quand un t'explose pas. Certes, du coup, t'as tout mis et c'est trop tard mais vas-y, on va quand même y arriver. On va quand même y arriver. Ça va être dur et pour le coup, ça l'a été mais on va y arriver. Mais dans cette relance, je ne sais pas si c'était dans la tête ou dans les jambes mais j'ai eu un moment de flottement et là, je saute. En fait, je ne garde pas le contact avec le premier groupe d'échappée et du coup, heureusement, le deuxième groupe d'échappée va faire le taf et va me ramener mais là, j'ai eu un moment de flottement et c'est un truc qui va me coûter du coup la fin de course tout simplement parce que là, du coup, ça casse, regardez. Et là, personne n'y va. Le fait, Soren de Bougnet fait une cassure. Le deuxième mec de Montoir n'y va pas ou n'est pas capable. Lilian y va et là, je fais l'erreur de ne pas y aller. Je fais l'erreur de ne pas y aller et là, c'est trop dommage parce qu'en fait, les 5-6 coureurs devant vont aller se jouer la deuxième place sans nous. Et oui, parce que nous, on ne reviendra pas. on ne reviendra pas parce que du coup, lui, il a un coureur devant. Je n'ai plus trop la force pour. Bon, là, le mec d'Angers, lui, il a explosé mais voilà. Là, ce coureur en jaune, heureusement, lui, il va faire un effort conséquent parce que lui aussi, il est tout seul donc lui aussi, il a course perdu s'il attend. Là, on est à, je ne sais pas, à 600 mètres de l'arrivée. En fait, c'est quasiment perdu déjà mais on espère en fait, on espère. Moi, je lui dis non, roule, plus longtemps il roule, plus l'effort pour moi sera facile mais en vrai, j'étais rincé. Sincèrement, j'étais rincé. Mon attaque précédente en fait, m'a coûté toute mon énergie et je n'étais plus vraiment capable de lui prendre des relais. Ce n'était même pas une non-volonté. C'était clairement une non-possibilité dans mes jambes et là, en fait, c'est trop dommage mais les 5-6 coureurs qui viennent de sortir comme ça là, sur un coup de tête, et bien eux, ils vont aller se jouer la deuxième place et moi, je ne serai pas là pour jouer cette deuxième place et Simon là, du coup, de montoir, en fait, il y a les 2 coureurs de montoir, je crois, avec nous et là, il va décider de rouler mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard alors peut-être qu'il ne pouvait pas avant parce que lui aussi, il a fait énormément d'efforts, il a ramené sur moi, il a attaqué, enfin bref, il devait être aussi bien fatigué à la fin de cette course et du coup, là, je me dis, bon, il reste la descente, le virage et c'est l'arrivée. Il faut que je passe le virage en tête. il y a peut-être moyen que je puisse arriver jusqu'à la ligne d'arrivée bien placée. Donc là, regardez, je vais attaquer au milieu de cette descente à 900 watts juste histoire de les surprendre parce qu'en vrai, qui attaque en descente, normalement personne. Donc là, je voulais juste les surprendre, prendre de l'avance dans la descente, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais prendre quelques mètres d'avance dans cette descente et regardez, je suis en train de revenir sur le groupe qui est devant. Donc j'avais un mini espoir de revenir sur eux, en vrai, un espoir qui du coup va s'avouer 20 et là, je vais mettre tout ce qu'il me reste. Tout ce qu'il me reste mais il ne me reste pas grand-chose. Et regardez, du coup, le coureur de Clamart passe la ligne seulement maintenant. En fait, il n'y avait plus du tout beaucoup d'avance finalement. Donc on aurait failli revenir. Le groupe finit la deuxième place et moi, regardez, je vais arriver ici, je me fais doubler, doubler, doubler et je termine en 11ème position ce qui est un petit peu décevant vis-à-vis de la performance que j'ai faite aujourd'hui mais ce qui est aussi super rassurant pour le début de saison, c'est ma toute première course les gars. Toute première course de la saison, ça promet de très belles choses. J'espère qu'en tout cas, vous êtes fiers de moi. Je compte sur vous sur les commentaires pour me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des conseils si jamais vous en avez. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette course. C'était un plaisir de me retrouver à l'avant. Ça faisait longtemps, ça faisait plus d'un an que je ne m'étais pas retrouvé à l'avant. Donc pour moi, c'était une course vraiment plaisir parce que j'ai enfin pu aller m'amuser à l'avant et ne pas subir à l'arrière. Donc j'espère que j'ai réussi à vous transmettre ça. N'oubliez pas de liker c'est vraiment important et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres prochaines vidéos. Bye bye.